Père Noël, comment fais-tu pour devenir les soins qui me font des décans, donc peux-tu bien savoir ? Vélo, toi, être où j'ai moi, et trouver ma cheminée dans le blanc d'étoile, on voudrait... Comment ? Je ne sais pas, je ne sais pas... Pourtant je sais que dans les mains j'ai perdu de ton nom secret... Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi... Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans la nuit, pourtant tu ne mouilles jamais... Moi je t'attends dans le noir, mais... Si je fais semblant pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu l'aimes à tout jamais... Je ne pense pas à toi Père Noël... Ça là, je pourrais te tuer... J'ai-tu un micro finalement ? Non, ça va, je pense... Tu veux-tu un micro ? Non, mais je ne peux pas parler même plus fort que ça par exemple... Ben ben ok tiens... Allo... Parle-toi... Ah bla 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 bla... T'es prête ? Non... Allo... Comment tu vas Marie ? Ça veut... Tu survis ? Un peu... Finalement cette série de vidéos là, ça va être comme... Genre les chroniques de nos maladies étalées sur deux mois... Ouais... Ami est tellement bonne, j'ai de la peine que tu le fasses plus avec Ami... Ben oui, j'avais du plaisir avec elle, c'est vrai que c'était le fun... Elle était réceptive et elle avait des choses à m'amener... Elle était trop bonne... Mais nous autres, nous autres ensemble, on a une chimie différente... C'est pas ça que Ginetta dirait... Marie, épisode 14... Oui... Le congrès de Noël qui s'appelle... Oui... C'était comme la suite... Ben pas la suite là, mais genre dans l'épisode précédent... Il va chercher un costume pour... Il dit qu'il va le porter pour le congrès... C'est ça... Parfait, là c'est le congrès... Fait que là ça arrive, c'est le congrès... Donc le synopsis de cet épisode là... C'est que le Père Noël reçoit les représentants des autres nations... Tu sais qui sont comme l'équivalent de ce que lui est ailleurs dans le monde... Mais ils précisent pas vraiment... C'est où les autres endroits... J'ai-tu dit 14, c'est 15 qu'on fait... Excuse-moi, c'est 15... Pis il se passe des anecdotes lors du congrès... Au début il change le lac... Le lac est gelé... Pis il le change en... Ouais mais moi je trouve ça bizarre... Au début je comprends pas pourquoi c'est comme une plage... Mais parce que quand il finit par recevoir les dignitaires... C'est comme... Ils prennent un petit cocktail sur le bord de la plage... C'est juste pour les accueillir... C'est juste pour les accueillir... Mais personne se baigne... Mais tu sais j'imagine que c'est parce que... C'est à cause... Tu sais c'est comme pour faire comme si c'était un resort... Ou genre un hôtel chic... C'est un congrès... Un congrès... Pis là moi ce que je trouve bizarre... C'est que là ils s'apprêtent comme à tester... Le changement de température... Fait que là les lutins sont en maillot... Pis ils s'apprêtent à plonger... Pis là le père fouettant il arrive... Qu'est-ce que vous faites ? Il est comme genre... Il est comme leur chumé au début... Il est comme genre... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il vient pas foutre la merde... Il vient juste comme... Genre s'immiscer dans leur projet un peu... T'sais... Et là c'est là qu'ils voient... Le changement du lac... Pis... Comment que le père-nel il appelle ça ? Le... Ben moi j'ai compris... La plage Pôle Nord là... Mais je me suis peut-être trompée... La... Pôle... Pôle Nord-Plage ou la plage... Je sais pas... Ok... Bienvenue à Pôle Nord-Plage... La toute nouvelle station Banner à la mode... Et youpi ! Il y a une glissade... Toi tu pensais qu'elle était... Tu pensais qu'elle était pas là... Non mais moi... Je suis pas la plus attentive... Mais la glissade elle est là depuis le début... Mais il l'utilisait pas vraiment depuis... Comme le premier épisode... Mais dans le fond ce qu'on a compris... Toi et moi dans cet épisode là... C'est que la glissade elle amène... De l'atelier à la maison ? Ben de la maison à l'atelier... Parce que l'atelier est en bas... D'accord... Entre temps... Il y a un enfant qui demande un cadeau... Qui s'appelle Karma... Pis c'est un genre d'enfant tibétain là... Qui habite dans un genre de château... Sur une île... Isolée... Pis lui son cadeau ce qu'il veut c'est... Il veut voler... Lui il veut voler pour... J'ai pas trop compris pourquoi là... Parce que... Mais pourquoi tu dis tibétain ? Mais parce que... Il habite au Tibet ? Ouais... Ça ressemble à ça... Ça ressemble à ça moi je dirais... Il habite dans les nuages... Non... Oui... Dans les nuages ? Ben oui c'est pour ça qu'il veut voler... Il veut voler ? Ok... Il habite dans le village le plus haut du monde... Le Tibet est-tu l'endroit le plus haut du monde ? Ben il y a des très hautes montagnes au Tibet là... Ah tu sais ça... Tu dis-tu n'importe quoi ? Ben c'est sûr tu dis n'importe quoi... C'est sûr tu le sais pas... Ben non mais... Il précise effectivement pas sa nationalité... Mais moi j'avais l'impression que c'était ça là... Parce que tu sais... Dans cette émission là... Il y a plusieurs nationalités différentes d'enfants... Qui demandent des cadeaux... Puis souvent ça a un peu rapport où est-ce qu'ils sont... Où est-ce qu'ils habitent là... Ouais... Mais... Mais c'est ça... Moi j'avais comme si... Ils habitent dans le village le plus haut du monde... Puis c'est dur l'atteinte... Ok j'avais pas... Ils sont pas capables d'aller livrer un cadeau... Quelque chose comme ça... Parce qu'il y a comme une barrière de nuages... Il y a comme une problématique... Ah ouais... Mais c'est comme pas... C'est pour ça qu'ils se demandent comment aller le livrer... Ah ouais... Mais c'est pas si... Normalement comment il le livrer... Avec le traîneau... Fait que c'est peut-être pas ça qu'il dit... Non c'est ça... Parce que c'est pas une si grosse problématique là... Ok... C'est que lui a de la misère à se déplacer... A cause qu'il est là peut-être... Peut-être... Mais t'sais... Mais t'sais... C'est pas une vraie place qui existe là... C'est du fantastique là... Ce petit garçon s'appelle Karma... Il habite le village le plus haut du monde... Si haut qui dépasse ses nuages... Il est impossible d'en sortir... Et c'est pour ça qu'il veut voler... Les autres représentants de Noël... On a le père Givre... Le père Givre... On a... Le père Givre qui transforme tout en glace... Tout en glace... De son pouvoir... Il y a la... Qu'est-ce qu'on a ? La mère quelque chose... Ben il y a la fête des étoiles... La fête des étoiles... Il y a Santa Lucia... 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 Il y a pas un N... Ben oui... Ok... Non ? Ça se peut... Je sais pas... Puis elle elle a des genres de tresses là... Puis elle a une oreille... Elle a une couronne avec trois chandelles dessus... Oui... Elle a des tresses aussi non ? Elle a un oreiller... Elle a un oreiller mais je me souviens pas de ses tresses... Ok... Puis elle c'est comme... On dirait genre la fée du sommeil là... Parce que... Elle fait des... Elle jette des sorts de dodo là... Et il y a la fée Buffana... Qui elle apparemment fait des pètes... Mais on la verra... C'est pas ça que j'ai dit... Oui c'est ça que j'ai dit... Oui mais c'était une blague... Ah... Moi je t'ai cru... C'est la fée du vent... Moi je t'ai cru... C'est la fée du vent... Ok... C'est la sorcière du vent... C'est bon... Moi je t'ai cru... Parce qu'après ça j'étais comme... Mais là pourquoi qu'on la voit jamais péter genre... Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que Mané... Elle pousse les nuages... T'as-tu écrit ça ? Ben oui... Euh... Fée Buffana... Fantèse pète... Fait que là... La mission... C'est d'aller chez... Y'envoie les lutins chercher les dignitaires... Pis après ça... Ils vont les ramener pour le congrès... Pis là... Ils ont l'idée de... D'les faire travailler sur le cadeau de Karma... Pour pouvoir trouver le cadeau... C'est ça c'est pas Karma son nom... Oui c'est Karma son nom... Je suis sûr que c'est ça... Karma son nom... C'est... 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 Falky il vient pour partir... Avec eux... Pis le père noël il le prend... Il le prend par le fond de pilote... Pis il dit non tu restes avec moi... Pour... Pour préparer des petits gâteaux... Ah ouais ? Ouais... Pis là c'est là que j'ai remarqué que... L'animation dans cet épisode là... Il est bizarre... T'es comme... Cet émission là c'est pas genre super... T'sais c'est bien dessiné là... Mais genre... Des fois les dessins sont... Sont... Sont pas... Égales tout le long la qualité... Mais là... Cet épisode là... On dirait de l'animation flash... Comme de la... De la vieille animation par ordinateur des années 90... Comme genre si... On faisait comme un jeu sur un CD-ROM là... Pis qu'il y avait des... Des vidéos... En dessin animé... Pis ça... T'sais ça... Ça lag même un peu là... Tu l'as remarqué toi aussi là... Mais ça fait pas ça tout le long... Mais ça fait ça à plusieurs reprises... J'ai trouvé que des fois l'envisage était drôlement fait... Pis après ça on l'écoutait tout de suite... Un tout de suite après... Pis ça faisait pas ça là... Ça faisait pas ça... Ça faisait pas ça... Alors là ils s'en vont chercher tout le monde... Pis là... Quand il débarque... Il y a la... La sorcière... Qui s'en va... Se faire voler parfois tard... Ouais c'est ça... La 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 la... Parce que Faye... Bufana elle a son balai magique... Fait qu'elle elle a pas besoin d'un lift... Fait qu'elle arrive... Chez le Père Fouettard... Le Père Fouettard il est comme... Venez c'est ici là... Chez le Père Noël... Pis il vole son balai... Pis il se costume comme elle... Pis ils s'en vont rejoindre les autres... Ouais... Je suis là... Voilà... Voilà j'arrive... Bonjour à tous... Pardon pour le retard... Mais je me suis perdu... En plus... Je crois que j'ai pris froid là-haut dans le ciel... Pis je veux juste dire aussi... Que quand ils vont chercher la fête des étoiles... Ils vont la chercher comme sur Saturne... Quelque chose du genre pas loin... Et là le traîneau va dans l'espace... Mais dans l'épisode où ils vont dans l'espace... Le traîneau peut pas aller dans l'espace... Ils font un vaisseau pour y aller... Mais ils ont appris de ça... Ils ont appris... Les reines ont des petits... Des petits... Des petits casques... Fait qu'effectivement... Fait que là la fille Buffana est enfermée... Avec... Chez le Père Fouettard... Et le Père Fouettard se fait passer pour elle... Pis il y a un gros foulard qui cache son visage... Pis il a mis ses bas... Pis on voit les petits mollets là... Tout mince... Pis poilu du Père Fouettard... On voit les lutins là... Qui brainstorm un peu avant d'aller coucher... D'aller se coucher... Pis ils sont dans des bulles... Pis c'est... Dans l'autre épisode aussi... C'est expliqué pourquoi les bulles... Mais là c'est la première fois qu'on voyait ça... Fait qu'ils dorment comme dans des bulles... Moi je sais pas pourquoi les bulles... Ben je sais pas c'est quoi la raison... Mais ils en parlent un peu plus dans l'autre épisode... Ils disent quoi ? Ben quand on est rendu dans l'autre épisode... On va en parler... Mais... Fait qu'ils dorment dans des bulles... Au dessus de leur lit... Mais c'est ça qui est bizarre... Parce que ça flotte... Pis ils sont pas couchés dans leur lit là... Mais j'aime ça apprendre des choses... Par rapport à leurs origines... Et à leur façon de vivre... Ils font un dessin... Pour faire un concours... Pour trouver le meilleur cadeau à donner à l'enfant... Le Père Noël participe pas à ce concours là... Non il participe pas... Pis la fille Bufana non plus... Ouais... Elle a juste pas d'idée... Qu'est-ce qu'elle fait... Elle fait des dessins... Elle dessine ta reine en chat... Ou en rat... Moi je pensais peut-être plus en joueur... En souris... Chacun... Ils compétitionnent... Ils ont chacun leur idée de cadeau... Pis là... Après ça... C'est le lendemain qu'ils font les tests... Pis là... Pendant la nuit... Le Père Fouettard... Il trafique tous les trucs genre... Ouais... Il brise tous les cadeaux... Pis lorsque... Vient le temps de tester... Au début ça marche... Ah... Tout le monde vole... T'as rien à vol avec une petite cape de vampire... Guilfi il vole avec des petites ailes de fées... Pis Folky il vole avec des bottes... Avec des genres de réacteurs... Pis c'est drôle parce que... Vu que le... Tu sais comme le Père Fouettard... Il a tout trafiqué... Mais ça marche quand même... Comme un bon... Comme 5 minutes au début... T'sais ça aurait du comme... Juste plus marcher... En tout cas... Pis là... Arrête de fonctionner plus tard... Alors qu'ils sont dans le siège... Ouais... Pis là... Pendant qu'ils tombent... Le Père Givre... Parce que là... Ils peuvent pas... Les secourir en même temps... Fait que le Père Givre il dit... Chacun sauve le sien... Fait que ça j'aimais ça... Chacun sauve le sien... Genre le lutin... Son propre lutin... Ah... C'est ce que tu dis... Sol... Béfana le balai magique... Père Noël... Fait que... C'est ce que je passe... Bah... Là... Je comprends pas... Le balai il bouge pas... Vite... Chacun le sien... Là... Un peu plus tard... Ils sont en train de... De... Comme... Revenir sur la situation... De se demander pourquoi c'est arrivé... Pis le Père Fautard il est à côté de même... Pis ça m'achète... Parce que... Pendant qu'il tombe... Il demande à la... A la sorcière... Fana... D'aller les secourir avec son balai magique... Ben c'est le Père Fautard... Fait qu'il n'est pas capable de voler avec son balai... ça me dédoute je sais pas pourquoi, il veut pas voler tu fais bien savoir après ça ils reviennent ils essayent de comprendre ce qui s'est passé parce qu'ils ont tout arrêté de fonctionner en même temps les lutins s'en doutaient que c'était pas qu'il y avait de quoi qui se passait avec Bufana surtout Folky ils se mettent à la pointée du doigt ils sont comme genre, montrez-nous comment votre balai marche il est toujours pas capable de le faire pis là il me semble Folky non, Torren a fait voler le balai pis elle fait aller dans tous les sens pour que Fouettard perde son costume c'est Torren qui fait la formule pis tout de suite après tout de suite après Folky est comme je connais pas la formule pour l'arrêter mais t'sais c'est pas lui qui a fait la formule au départ c'est ça, là ils disent on va aller trouver la sorcière fait qu'il se rentre chez le père Fouettard pis là la porte elle ouvre pas pis là la fée des étoiles est comme je vais défoncer la porte pis le père d'oeil est comme non, allez-y en douceur mais pourquoi? je sais pas il veut pas briser la porte comment qu'il rentre Marie comme d'habitude? par la cheminée? non, Folky se transforme en abeille pis il passe dans la serrure de la porte c'est genre la quatrième fois qu'il fait ça depuis le début de la saison il la trouve pas dans la maison fait que là la fée des étoiles elle active son hypervision qui est comme des yeux en laser pis on dirait un genre de pouvoir de X-Men à voir travers les murs elle voit qu'il y a un passage secret pis il y a une espèce de scène loufoque où là faut tourner un cadre pour passer l'autre bord le père d'oeil est le fait mais il va tout seul c'est super clownesse fait qu'il tourne le cadre pour aller il dit j'vais aller chercher les amis pis l'autre bord les amis ça tout ça en tout cas fait que ça sert à rien on parle du temps pendant ce temps-là la fée Bufana elle s'est entraînée sur un aspirateur pendant qu'elle les attendait après elle est contente de retrouver son balai pis là ils disent on va aller chercher le balai on va aller chercher ton balai pis là ça c'est drôle parce que ils sont dans le passage secret dans la maison du père fouettard pis là ils sont comme allons chercher ton balai et là on revoit une animation complète de eux qui marchent vers la maison du père fouettard pour aller chercher son balai ah j'ai pas regardé il décide lui je parle le père fouettard il est comme encore pogné dans les airs sur le balai entre temps il a même attrapé Junior pis là les deux sont pognés pis ils sont comme non je veux descendre je veux descendre pis là il récupère le balai il tombe dans la maison pis là le père G il gèle toute la maison au complet pour qu'ils puissent travailler tranquille après ça ils mettent tous leurs efforts ensemble pour trouver le meilleur cadeau à la place de faire un concours tout le monde s'est paré ça fait un petit costume avec une cape c'est chien parce que là Toren a dit voici un bon exemple de gens qui travaillent des professionnels qui travaillent ensemble ben là c'est pas chien ben oui ils sont full bon les lutins que cela vous serve d'exemple regardez comment on travaille de vrais pros pis ils sont bons pour travailler ben ils sont bons parce que Toren elle travaille tout le temps toute seule c'est pas vrai qu'elle travaille tout le temps toute seule il y avait un exemple au dernier épisode elle travaille souvent toute seule elle a toute la charge si c'est pas Toren il travaille bien en équipe je trouve moi pis là ils disent comme que le costume c'est c'est le premier modèle de costume volant pour enfant pis c'est parfaitement sécuritaire mais c'est vraiment la péridée tu fais pas ça tu donnes pas un costume volant à un enfant ok mais tu peux voler ils ont déjà donné une baguette magique ils ont donné un petit ben la baguette magique c'est un erreur ils voulaient pas un petit baby genre ouais ça c'est vrai la baguette magique c'est un erreur ils voulaient pas donner une baguette magique ouais mais ils font toutes sortes de choses bizarres c'est vrai mais c'est parce que t'sais comme l'enfant il peut voler genre vers des endroits full dangereux c'est assez risqué péril le père Fautard finit par réussir à sortir de sa maison en creusant un trou pis là il voit que le père Noël s'en va porter les dignitaires parce que le congrès est fini pis là il fait ils ont enfin fini leur cocktail mais il voulait dire le petit congrès fait que là il est comme parfait je vais profiter du lac dégelé pis là évidemment juste avant de sauter ben Guilfie pis Balbo regèlent le lac pis ils se font mal pis ils ont froid ils ne gèlent pas le lac ils le font disparaître ouais mais c'est quand même une patinoire ça se font disparaître les palmiers ouais c'est ça les palmiers rentrent pis le lac gèle après ça c'est la nuit de Noël et le petit karma reçoit son costume et là il se met à voler pis il vole juste comme dans son salon t'sais comme la première affaire tu fais c'est sortir de dehors pis voler c'est la fin ouais mais c'est que toi t'as remarqué aussi j'en fais de penser que Guilfie c'est souvent le lutin qui prend soin de Balbo comme genre son gardien accompagnateur ouais pis aussi j'aimerais savoir d'où tu prends le mot dignitaire je l'ai pas entendu dire ça mais je trouve que ça je trouve que ça 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 se sit bien comme un congrès pis des représentants des nations j'aimerais ça qu'on vérifie si c'est dans l'émission non si c'est un mot qui fait du sens dans le contexte ok avant que l'épisode finisse là avant qu'on finisse ben non ok on le précisera au prochain si ça fait pas de sens ok combien de boules de neige même 4 4 4 c'est où que ça perd des points l'animation non non ben non moi oui ok non je sais pas 5 5 soudainement c'est 5 4 4 c'est où que ça perd des points je sais pas mais c'est pas grave ok merci 5 5 5 6 6